et de m'entretenir avec le philosophe et ancien ministre de l'éducation Vincent Péillon qui est par ailleurs spécialiste du philosophe Maurice Merleau-Ponty dont je viens de lire un texte qui fait la différence entre le cynique et le coquin c'est vous qui aviez évoqué cette distinction juste avant Vincent Péillon on trouve ce texte dans un ouvrage intitulé « Éloge du politique, une introduction au XXIe siècle » c'est vous qui le dites dans ce livre dont vous êtes l'auteur le cynique d'un côté donc celui qui est convaincu de la pureté de ses intentions qui est prêt à verser une larme tout en se plaignant de ne pas pouvoir changer les choses le coquin qui de l'autre au contraire est prêt à s'accommoder de tous les moyens à sa disposition pour parvenir à ses fins est-ce qu'une bonne façon de comprendre cette distinction est-ce que ce ne serait pas de l'appliquer au cas des insoumis de Mélenchon on a entendu des extraits ceux qui justement se disaient « mais non pour rien au monde je n'appellerai à voter Macron parce que sa proposition politique est à l'inverse de celle pour laquelle je milite ou que je défends donc y compris pour faire barrage contre Marine Le Pen je refuse de voter contre Emmanuel Macron pour Emmanuel Macron ceux qui diraient à l'inverse « bien non, il faut justement se mettre d'accord sur la fin la fin c'est refuser que le Front National puisse gouverner ce pays donc votons Emmanuel Macron » Bon d'abord on peut se réjouir qu'il y ait un deuxième philosophe dans l'arène politique c'est le cas de Jean-Luc Mélenchon qui connaît bien et qui aime la philosophie Tout à fait Ensuite j'ai trouvé un peu triste le procès qui lui a été fait pendant 15 jours c'était pas l'objet et j'ai vu ce plaisir qu'ont un certain nombre justement pour moi de cyniques c'est-à-dire se satisfaisant de leur belle âme au moment de l'affrontement contre le Front National on ne les a pas beaucoup vus les dernières années certains ont même contribué à son arrivée faire la leçon à des gens dont moi je n'ai jamais pensé qu'ils n'étaient pas antifascistes je sais que les insoumis, les communistes tout ce mouvement-là sont des gens qui très quotidiennement les syndicalistes qui les accompagnent luttent et font le travail eux contre le Front National mais surtout vous êtes au cœur de notre sujet que fait Jean-Luc Mélenchon ? c'est pour ça que je le précise ce matin il a l'intelligence de ne pas avoir sombré dans ce que notre ami Hartog appelle le présentisme qui nous tue et donc il sait que dans 10 jours le dimanche soir Madame Le Pen va dire je suis la seule opposition à Macron ce qu'elle a fait hier soir évidemment et le seul qui a réservé la possibilité y compris parce qu'il sait ce qui se passe dans le Pas-de-Calais elle est en tête, dans l'Aisne ce sont quand même les catégories populaires c'est pas les centres-villes regardez bien que ces gens-là il faut qu'ils puissent continuer à leur parler en responsabilité républicaine qui est la sienne et c'est pour cela que j'ai regardé sa position j'ai écouté toutes les critiques et je me suis dit qu'est-ce que tous ces gens sont devenus dépolitisés le gnan-gnan médiatique la moraline fait qu'ils ne sont même pas capables de comprendre ce que fait Mélenchon parce qu'ils ne sont pas capables de lire la stratégie de leur fameux ennemi le fascisme du Front National le gnan-gnan médiatique vous tenez les médias pour responsables mais parce que j'ai vu des gens qui plutôt que de lutter contre le Front National ne faisaient ou ne voulaient que critiquer Mélenchon je l'ai dit d'ailleurs à beaucoup de gens mais les journalistes vous voulez dire ? bien sûr on a eu un tollé l'attitude de Jean-Luc Mélenchon est incompréhensible mais bien sûr qu'elle est tout à fait compréhensible 1. a-t-on raison de lui faire le procès d'imaginer qu'il pourrait faire le lit du Front National je ne crois pas du tout ni ses électeurs j'en connais quelques-uns beaucoup viennent du Parti Socialiste mais j'en connais d'autres ce sont généralement des gens assez radicaux dans l'allutement donc déjà ce procès d'intention était malveillant désobligeant et traduit quelque chose de l'incapacité à construire une action politique commune mais deuxièmement il fallait se poser la question du lendemain on y est dans le lendemain on va partir dans les législatives il est heureux qu'il y ait un courant qui soit un courant je dirais de gauche et républicain qui va pouvoir aller sous ses couleurs sans être noyé bien sûr mais si Marine Le Pen était passée sa stratégie n'aurait servi à rien mais vous pensez que ces gens les 65% sont faits sans eux sans les électeurs de Jean-Luc Mélenchon non mais c'est pas la question parce que personne si c'est la question non la question c'était la valeur accordée au vote blanc mais non la question au refus de voter mais il faut l'entendre et la deuxième question que d'ailleurs Emmanuel Macron a très bien compris hier soir c'est qu'il ne faut pas faire une captation liée aux institutions de la 5ème République et penser que tous ceux qui ont voté Macron de M. Estrosi ah j'imagine beaucoup de gens d'extrême gauche ont décidé qu'ils votaient pour le projet de M. Macron on a connu la difficulté avec Chia et donc la responsabilité de M. Macron maintenant aujourd'hui elle va être d'essayer de trouver des chemins qui permettent de faire que tous ceux qui ont voté pour lui ou en tout cas un très grand nombre se retrouvent dans les pratiques qu'il va mettre en place et dans les politiques qu'il va mener donc je pense que le cynique c'est celui qui se satisfait finalement tous les 5 au 10 ans d'une manifestation contre le Front National au nom de sa conscience morale et de ses impératifs éthiques qu'anciens agit toujours mais la politique elle est justement un peu plus compliquée que ça au milieu des passions des arts de la guerre des tactiques y compris des adversaires c'est pas le lieu des idéaux quoi la politique c'est ça ? non on a des adversaires et il faut bien mesurer et on est dans le champ des passions et on est dans le champ de la violence ce qu'avait très bien compris Merleau-Ponty le centre de ce qu'il a fait comme de Claude Lefort et la tristesse c'est ne pas comprendre la conflictualité on la voit pourtant en politique la conflictualité qui tisse les rapports humains comme dit Merleau-Ponty c'est basique parce que ça commence par le fait que je ne suis jamais pour vous ce que je suis pour moi dès lors que nos deux perspectives à commencer par moi-même qui m'intéresse au premier chef ne coïncident pas nous entrons dans une logique qui va être une logique conflictuelle et le champ du politique c'est évidemment le champ d'une conflictualité et ceux qui veulent faire comme s'il n'y avait pas cette conflictualité se trompent et inversement je crois que de la même façon qu'il ne faut pas être cynique il ne faut pas être coquin et c'est toute la difficulté c'est-à-dire il ne faut pas ne pas poser la question des fins or comment on fait pour ne pas poser la question des fins vous l'avez lu vous-même c'est en disant nous sommes tous d'accord donc on ne parle plus des fins c'est là qu'arrive le coquin le coquin il dit ne parlons plus des fins or dans le fait de dire nous pouvons voter pour vous nous pouvons voter contre le Front National mais nous voulons continuer de parler de la question des objectifs et des fins c'est tout à fait important et tous ceux qui voudraient dire ah non n'en parlez plus il n'y a qu'une chose à faire là c'est ça c'est donc ce petit bulletin de vote c'est un moyen pour repousser cette dame mais on ne parle pas du reste alors ceux-là veulent nous faire tomber dans une forme de continuer on n'en parle pas à ce moment-là parce que c'est le plus important de faire en sorte qu'on puisse justement avoir cette discussion et donc garder une forme de liberté d'expression d'exercice de nos métiers qui serait peut-être incompatible avec l'élection qui aurait été incompatible avec l'élection de Marine Le Pen c'est une question de temporalité pas de principe mais la question de la temporalité elle s'est posée d'hier soir la question de la temporalité c'est aussi la capacité que nous avons à penser ce que tout le monde disait déjà dans la présidentielle c'est que celle-là les législatives vont beaucoup compter qu'il ne s'agissait peut-être pas de dégager totalement le terrain pour faire que la seule opposition possible à monsieur Macron je crois que ce n'est pas souhaitable pour lui je vous le dis profondément ce soit Marine Le Pen car dans le fond vous auriez réalisé je l'ai dit autrefois le rêve le paradigme presque l'architectonique de la pensée de l'extrême droite elle n'est pas nouvelle elle était là à la fin ni gauche ni droite donc par rapport à un et gauche et droite rassemblés je vous disais c'est tous les mêmes et donc la seule alternative c'est moi nous ne sommes pas tous les mêmes nous avons pu voter Macron très nombreux droite et gauche mais nous ne sommes pas les mêmes et nous le faisons vivre et nous le faisons entendre par des gens là j'essaye de plaider la cause de Mélenchon nous le faisons entendre par des gens qui sont très sensibles à ces questions aux questions sociales et la cause socialiste justement Vincent Peillon parce que c'est quand même aux primaires socialistes que vous êtes présenté c'était pas aux côtés de Mélenchon je suis socialiste ataviquement socialiste et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ? elle est en très grande député